Coucou mes petites biches, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur mon bullet journal. Je planifie avec vous mon mois d'octobre. Vous allez voir que je vous montre simplement la structure. Si vous voulez que je montre plus de détails, si vous voulez que je vous montre d'autres choses sur le bullet journal, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire et puis aussi à liker la vidéo et à vous abonner à la chaîne si ça vous plaît. Je vous laisse avec ma planification du mois d'octobre. On va faire un truc genre comme ceci pour la page d'accueil. Voilà, et on va bien évidemment écrire octobre ici. Voilà, comme d'habitude je m'amuse un petit peu avec le design de la page. Vous voyez que par rapport au début de l'année, contrairement à ce que j'avais dit, oui je vais garder ça très minimaliste. Maintenant j'aime bien prendre 5 minutes pour faire un petit dessin, même si c'est toujours très simple. Je trouve ça plutôt mignon. Ensuite comme d'habitude je passe au monthly log. Et comme d'habitude j'écris le mois en grand. Et je fais plus ou moins toujours le même design on va dire. Cette fois-ci je vais juste faire un tableau. Comme d'habitude je sépare mon log du mois en deux catégories. La catégorie personnelle et la catégorie blog. Et pour le coup le mois d'octobre va être pas mal rempli étant donné qu'on est en plein youtuber. Donc là je noterai toute la vidéo du mois. Je ne vais pas le faire maintenant bien évidemment pour vous laisser encore un peu de suspense pour le reste du mois. Et ici je vais noter mes tâches, mes objectifs, ce qui va venir le mois d'après et mon petit compteur youtube. Comme d'habitude j'ai pinterest comme source d'inspiration. Par exemple une de mes tâches du mois ça pourra être de préparer mes vidéos. Les mettre en ligne même en privé à l'avance. Écrire entre guillemets les vidéos pour avoir un fil conducteur, répondre aux mails. Ça ce sont des tâches que je remets tous les mois quasiment. Mais en l'occurrence pour ce mois-ci ça va être très important d'être bien assidu. Et pour les objectifs au niveau réseaux sociaux, youtube, j'écris comme d'habitude un goal selon les chiffres que j'ai à la fin du mois. C'est-à-dire ici j'ai 763 likes sur Facebook. Donc je vais dire 780 parce que je sais que ça n'augmente pas très vite sur Facebook par exemple. Sur Twitter, plus ou moins pareil. Ce n'est pas le réseau où j'ai le plus d'abonnés. Là j'en ai 726 donc on va dire 750. Instagram, je suis à 2612. Qu'est-ce que je pourrais dire ? Ben 2700 peut-être. C'est certainement ambitieux. Mais encore une fois, ce ne sont que des chiffres qui sont là pour le plaisir de cocher si j'atteins l'objectif. Mais ce n'est pas en mode grappiller, grappiller, grappiller ou tout faire pour atteindre ce chiffre. C'est vraiment juste le plaisir de... Là on est à 9051 abonnés sur Youtube. Donc je pense que je peux peut-être dire 9005. Allez, bien sûr, comme je l'avais déjà dit dans la précédente vidéo, cette estimation elle vient de mon petit tableau que je fais là. Par exemple aujourd'hui, pour Youtube, je peux dire que je suis à 9051. Même si ça bouge à 1 ou 2 près, ce n'est pas très grave. Et donc je sais que par rapport au mois passé, j'en ai gagné. Voilà, Siri me dit que j'ai gagné 603 abonnés en un mois. Donc si ça continue à bien évoluer au mois d'octobre, je pense que viser les 9500 abonnés, c'est un bon chiffre. Hop, voilà. Et du coup, cette case-là, les objectifs, elle va rester comme ça, parce que ce sont vraiment mes objectifs réseaux sociaux et Youtube. Mais la case tâche, elle peut être rallongée au fur et à mesure du mois, étant donné que c'est tout ce que j'ai à faire sur le mois, sur ces 31 jours d'octobre, sans date précise. Pour le mois prochain, je peux déjà noter par exemple, le 9, c'est l'anniversaire de mon beau-frère. C'est là que je peux reprendre mon petit calendrier des anniversaires. Le 21, l'anniversaire d'une copine. Le 6, ça fera un an qu'on a déménagé. Je le note, comme ça je sais qu'on va faire un petit truc ce jour-là. Et du coup, le 1er et le 31, je noterai mes chiffres d'abonnés, encore une fois, pour suivre l'évolution de ma chaîne. Ensuite, on va passer au délice. Je vais vous montrer le modèle que j'utilise pour ce mois-ci. Je vais prendre un modèle un tout petit peu différent de ce que je fais d'habitude, c'est-à-dire que je vais faire un genre de tableau, plutôt que des lignes qui séparent chaque délice. C'est juste, encore une fois, pour varier un peu le design. Et pour vous donner un exemple de délice, comme d'habitude, voilà, je dois mettre en ligne, je vais dire, vidéo 1. Préparer, semaine, aspirateur, litière. Voilà, je note un petit peu des choses bateau, mais c'est pour que vous voyez comment je découpe mes délices. C'est la première fois que je fais ça. Je trouve que c'est plutôt sympa comme disposition. Et voilà. Et ça tombe bien. Comme souvent, j'ai une dernière case qui reste vide et je vais en profiter pour placer mon gratitude log. Vous savez bien que j'aime bien chaque mois me remémorer les choses qui m'ont fait plaisir, les bons souvenirs du mois. Donc ce sera parfait, cette petite case, à la fin de mes délices. Par contre, je me suis rendue compte d'une chose, tout de suite après avoir fait mon monthly log, c'est que je n'ai pas mis mon tracker d'habitude. Donc je vais le mettre à la fin du mois. C'est pas très très grave. Comme d'habitude, je vais adapter un tout petit peu parce qu'au fur et à mesure des mois, vous savez bien qu'on se rend compte de ce qui marche ou pas. Voilà. Et ça, en dessous, c'est pour les tâches ménagères. Alors la première ligne, comme toujours, c'est le lever. Ensuite, le sport. Ensuite, filmer. Uploader. Normalement, ça devrait être tout rempli. Instagram. Lecture. Je vais déjà mettre ça. Et je ne sais pas si je rajouterai quelques points que je veux suivre. Mais pour le moment, je pense que c'est bien comme ça. Musique de générique Musique de générique Vous voyez que j'ai laissé deux lignes au cas où je rajouterai quelque chose. Et on complète le titre, comme d'habitude, avec la petite écriture par-dessus les lettres en majuscule. Comme c'est le mois d'octobre, j'essaye de mettre des autocollants plutôt orange. Mais il n'y en a pas beaucoup sur cette planche, j'avoue. Musique de générique Voilà, je pense que mon mois est plus ou moins complet. Vous avez un peu la structure de comment je m'organise. C'est vrai, j'ai oublié de faire quelque chose. Voyons voir si ça marche. Musique de générique J'avais vu cette idée-là de déco sur Pinterest, mais le problème avec ces feutres, et même avec celui-là, c'est qu'il ne fonctionne pas bien en collaboration avec un marqueur. Ils ont un peu tendance à faire des traces noires, mais là, ça va. Quand on laisse sécher assez longtemps, c'est pas trop dégueulasse comme effet. Je pense que j'en ai terminé pour l'organisation de mon mois d'octobre. Si je rajoute des choses que je considère intéressantes à vous montrer, je vous montrerai certainement ça en Instastory. C'est parti pour le mois d'octobre. Et voilà pour cette vidéo spéciale Played With Me. J'espère que ça vous aura plu. Encore une fois, si vous voulez voir d'autres choses, si vous voulez voir comment faire une collection, ou n'importe quoi, vraiment, dites-moi. Je sais que vous aimez les vidéos sur le bugeau, donc je suis à votre disposition. En attendant la prochaine vidéo, qui sera demain, n'oubliez pas, demain on va parler... N'oubliez pas de me rejoindre sur les réseaux sociaux et de vous abonner à ma chaîne en français et à ma chaîne en anglais. Je vous fais bénormes bisous et je vous dis à demain. Sous-titrage ST' 501